Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Je vous souhaite un bon visionnage. Cette semaine, nous sommes partis à la montagne voir les brebis. L'accès à la cabane est impossible en voiture, donc nous avons marché près de 6 km en 2h30 pour enfin atteindre la cabane de Narbez, située à 1700 m d'altitude. A la montagne, le temps change très vite. Dans l'après-midi, nous sommes descendus voir le troupeau de vaches allaitantes. Les vaches sont libres, elles pâturent toutes seules. Le soir, nous avons pu nous réchauffer auprès du barbecue. Puis, nous sommes allés dormir après cette longue journée de marche. La journée commence à 6h par la traite des brebis. En ce moment, 400 brebis sont traites tous les matins. Avec 4 trayeurs, la traite se termine aux alentours de 9h. Ici, pas de salle de traite ou de robot, les brebis sont traites à la main. Le lait est stocké dans des bidons pour ensuite être destiné à la fabrication de fromage. Puis, deux fois par semaine, les fromages sont emmenés en bas de la montagne pour rejoindre la ferme. Les fromages sont vendus sur l'exploitation ou sur les marchés. A la montagne, il n'y a pas que des brebis ou des vaches allaitantes. Il y a aussi des chiens, de races patou ou border collie. Dès la naissance, le patou vit avec les brebis dans la bergerie. Cela permet de tisser un lien très fort avec les brebis. Il sert principalement à protéger le troupeau. Les border collie, eux, facilitent le travail du berger. Voilà comment se passe la vie à la montagne. Je vous laisse regarder quelques plans que j'ai pris avec mon drone. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.